On peut compter sur le meilleur, c'est Jack Mayer. On a dit aujourd'hui des objets insolites et curieux. On commence par quoi ? Un petit clin d'œil à notre ami et grand artiste. D'autres grands artistes ont parfois, finalement, demandé aussi pour défendre leurs œuvres, pour présenter aussi des expositions, l'aide parfois de la télé. Et là, on a un artiste qui était Fernand Herbeau, qui est un dernier grand peintre de l'Estuaire, comme André Hambourg dans la continuité de Gênes Boudin. En 1973, il va écrire, plutôt en 1974, je dis des bêtises, en juillet 1974, il va écrire une lettre. À l'époque, on avait beaucoup moins de chaînes de télé. Et pour la deuxième chaîne, pour présenter son exposition, c'était finalement aussi un grand voyageur, l'exposition qu'avait lieu à Paris. Il a envoyé une lettre à la télé. Et on a ce type de curiosité, Fernand Herbeau, qui est signé artiste-peintre à Honfleur. Et donc, c'était pour valoriser les œuvres qu'il réalisait. – Et la lettre manuscrite. – Voilà, une petite gouache. – C'est joli ça, Daniel. – Les artistes sont parfois amusés à faire des peintures, mais parfois, pour des amis, on va le remettre dans le bon sens. – Voilà, mais vous pouvez nous profiter de ces cheminées. – Donc là, on avait une petite gouache qui était les remorqueurs sur la scène. Et Fernand Herbeau, pour faire aussi un clin d'œil aux personnes qu'il aimait bien, il a croqué, on va dire également, l'instant. Et il a fait un petit envoi en indiquant à son ami sympathique, en témoignage de ma sympathie, Herbeau sur l'ensemble. Donc, on a l'œuvre, mais des fois, on peut avoir des petites curiosités. – Alors, le thème, c'est les choses curieuses. Alors, moi, j'ai ça. Voilà, je m'amuse beaucoup avec. C'est très, très lourd. Je vais vous faire passer après. Donc, c'est quoi ça, Jacques ? – Alors, finalement, ça, c'est tout simple. C'est l'ancêtre du facteur. C'était donc un grelot, mais c'est un grelot du 18e siècle. Il était sur les chevaux quand on avait l'arrivage, on va dire, de la diligence. Et celui-là est particulier puisqu'il a un cheval marin, les animaux marins, qui sont gravés sur ce type de grelot. Par la forme, par la taille et par la fabrication, on sait que c'est un travail qui est du 18e siècle. Et ce n'est pas forcément des objets de très grande valeur, mais un objet, il doit d'abord attirer parce qu'il est beau, parce qu'il va intéresser, parce qu'il va avoir une curiosité. Et par son histoire, ce petit grelot a mené le bruit de la diligence dès qu'elle arrivait au volet de poste. Je crois que c'était pour les vaches en Savoie, mais non, ce n'est pas ça du tout. Non, non, pas celui-ci. Faites-le sous-peser à Daniel. Vous allez voir que c'est... Il y a un petit peu... C'est assez lourd quand même. Alors... Très ancien même, là. Alors là, on est dans un objet vraiment très ancien puisqu'on est dans un objet de fouille. Et cet objet, donc, est relativement tôt puisque c'est premier au deuxième siècle. C'est très vieux. Alors, elle est un petit peu accidentée, c'est vrai, mais c'était une verseuse gallo-romaine. Et la particularité, eh bien, c'est le décor avec ses différents chars, avec le personnage au niveau de l'anse. Et en règle générale, tout ce qui est céramique, bien sûr, ça a été souvent accidenté, mais avoir un tel détail, c'est vraiment un objet tout à fait exceptionnel. C'est inestimable parce que ce n'est pas quelque chose qui se vend, donc on ne sait pas, ça vaut... Le problème, il est difficile de donner un prix pour ce type d'objet. C'est la première fois qu'on ne s'est pas estimé. Oui, c'est vrai. On a coincé là. Oui, mais on a toujours des prix de marché et quand vous avez des objets qui sont rares ou quasiment inexistants sur le marché, eh bien, c'est comme on discutait un petit peu avant l'antenne, c'est l'offre et la demande. Et quand l'oeuvre est exceptionnelle, eh bien, finalement, elle n'a pas de prix. Alors, montrez-nous un autre objet. Vous avez retrouvé... Une curiosité. C'est bien différent. Une curiosité, oui. Ça appartenait à l'Europe. Un jeton. Un jeton qui est tout à fait amusant. Et je vous ai amené la carte postale qui va avec. Et ce jeton, eh bien, était un jeton pour finalement aller voir les dames de bonne compagnie, de petites vertus. Et ce jeton a servi... Je ne sais pas ce que c'est. Donc, pour... Pour aller dans les maisons close. On va dire le plaisir de la nuit. Oui, tout à fait, Laurent. Et là, c'est à Flair. On a la carte postale. Là, c'était à Flair. Donc, chaque jeton avait pour sa maison. Et là, eh bien, on voit que les jeunes femmes sur la carte postale étaient tout à fait accueillantes. Vous avez l'air sympathiques, en effet. D'accord, très bien. On va passer à un objet plus... On va aller sur un objet beaucoup plus surprenant et franchement, beaucoup moins gai. Oui, mais il est beau. C'est cette petite donc, costade qui servait, eh bien, finalement, quand on avait beaucoup profité, à la fin de sa vie, c'était peut-être pour se racheter une conduite. Et le prêtre venait vous donner la dernière lecture, on va dire. Et dans ce petit objet qu'est en argent, on mettait donc un hostie et ça vous permettait de pouvoir transporter la dernière communion à la personne. Daniel, lequel de ces objets vous inspire le plus ? Je pense que c'est la verseuse. J'en étais sûr. J'en étais sûr avec tout ce qu'il y a dessus, tous les petits détails. Sinon, on avait ça aussi, vous voyez, on avait un éléphant en roulette. Voilà, mais ça, c'est autre chose. C'est un jouet, c'est un jouet, c'est un jouet du début du siècle, mais qui était donc en carton dur. Et puis, on peut peut-être faire rapidement un dernier petit passage. Rapidement. 10 secondes, Jacques, 10 secondes. Eh bien, c'est un masque rituel africain, mais il a une particularité, c'est un vrai. Alors, un vrai masque, il se porte, comme on voit, si le masque est vrai ou si il est faux, vous aurez la forme. Et à l'intérieur, il est tout à fait surprenant parce qu'il y a une patine qui est bien classique, bien ferme. Et c'est ce qui va se différencier. C'était rapide.